Alors, trouve les mots à l'aide des définitions. Alors ici, on a des définitions. 1, 2, 3 et 4. Complète la définition du mot écrit verticalement. Ça, c'est verticalement. C'est clair? Ça, c'est verticalement. Ça, c'est horizontalement. C'est clair? Alors ici, comme vous voyez, il y a des définitions. Il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Oui ou non? Et ici, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour la définition 1, je vais l'écrire ici, verticalement. La définition 2, la réponse, je vais l'écrire ici, à côté de 2, verticalement. La réponse à la question 3, je vais l'écrire aussi ici, verticalement. La question 4, le mot qu'on va trouver ici, je vais l'écrire ici. Mais pour 5, je vais écrire horizontalement, de cette façon. Alors, de 1 jusqu'à la fin. De du 8 jusqu'à la fin. Ça, c'est horizontalement. C'est clair? Alors, on commence par la première définition. Énergie fournie par le soleil. Alors, l'énergie qui est fournie par le soleil, comment on l'appelle? C'est une énergie solaire. Alors, je vais écrire ici, solaire. S-O-L-A-I-R-E. Solaire. Compris. La réponse, c'est solaire. Alors, je vais l'écrire ici. Chaque lettre dans une case. Chaque lettre dans une case. Alors, S, c'est la première case. Dans la première case, O-L-A-I-R-E. Solaire. Alors, on passe à la définition de mode d'agriculture utilisant des produits naturels. Alors, c'est une mode d'agriculture pour produire des plantes, des fruits, des légumes et ainsi de suite. En utilisant seulement des produits naturels. Alors, ce mode-là, on l'appelle biologique. Alors, biologique, je vais l'écrire de cette façon. B-I-O-L-O-G-I-Q-L-U-E. Alors, ça, c'est biologique. C'est clair? Alors, la troisième définition. Elle peut être renouvelable, fossile ou nucléaire. Alors, ça, ici, c'est quelque chose qui peut être soit renouvelable, soit fossile, soit nucléaire. C'est l'énergie. Énergie. Énergie. Alors, énergie, on l'a écrit de cette façon. Comme j'ai déjà dit, c'est l'énergie qui peut être renouvelable ou bien fossile ou bien nucléaire. Alors, je vais l'écrire de cette façon. Énergie. C'est clair? Alors, quatre. Il permet de donner une seconde vie à des détruits. Alors, c'est quelque chose qu'on fait pour donner une seconde vie à des détruits. C'est clair? Alors, c'est le recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire, le recyclage? Par exemple, ce cahier-là, il est ancien. Alors, il y a des sociétés qui font le recyclage et qui vont donner un nouveau cahier de ces feuilles-là qui sont anciens. C'est clair? Ça, c'est le recyclage. Ou bien, il y a d'autres sociétés qui ramassent les bouteilles d'eau pour les transformer à des nouveaux bouteilles d'eau. C'est clair? Alors, ça, on l'appelle le recyclage. Alors, le recyclage, c'est l'opération qui permet de donner une seconde vie, une deuxième vie à des détruits. Des détruits, c'est-à-dire des déchets. C'est clair? Ça, ce sont des déchets. Le cinquième, c'est le contraire. Alors, le cinquième, on n'a pas ici le mot. Il n'est pas écrit ici. Énergie fournie par le. On ne sait pas par quoi. Mais à partir de la réponse qu'on a trouvée ici, on va savoir de, elle est fournie par quoi. Alors, on a E, on a O, on a L, I, E, N, N, E. Alors, c'est éolienne. Alors, éolienne, c'est l'énergie fournie par le vent. Alors, il y a le vent aussi, il nous donne de l'énergie. Alors, l'énergie fournie par le vent, on l'appelle éolienne. L'énergie fournie par le soleil, on l'appelle solaire. C'est clair? Mes chers élèves, maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? Trie ces déchets, recoupiez-les dans la bonne colonne. Alors, ici, on a quatre colonnes. Un, deux, trois, quatre. Et on a des déchets. Alors, des déchets qu'on va trier pour le recyclage, par exemple. Alors, on a benne pour le papier, benne pour le métal, benne pour les plastiques, benne pour les déchets verts. Alors, on commence par fil de fer. Alors, fil de fer, c'est quelque chose qui est composé de fer. Et vous savez le fer. Le fer, c'est un métal. Alors, je vais l'écrire ici. Benne, ou bien je vais le mettre ici dans le benne pour le métal. Journeaux. Vous savez les journaux. Alors, ou bien le singulier, c'est le journal. Le journal est composé de quoi? Des papilles. Alors, je vais les mettre dans le benne pour le papier. Alors, je vais l'écrire ici. Bouteilles. Alors, les bouteilles. Vous savez, les bouteilles sont composées de plastique. Alors, je vais les mettre ici dans le benne pour les plastiques. Tente de gazon. Alors, tente de gazon, c'est-à-dire le gazon. Alors, c'est benne pour les déchets verts. Alors, je vais l'écrire ici. De gazon. Bidon. Alors, vous savez, le bidon est composé de plastique aussi. Alors, je vais le mettre ici dans le benne pour les plastiques. Prospectus. Alors, les prospectus de médicaments et ainsi de suite, ce sont sous forme des papiers. Alors, je vais les mettre dans le benne pour le papier. Feuilles d'arbre. Vous savez, les feuilles d'arbre qui tombent. Alors, ce sont des déchets verts. Alors, je vais les mettre, je vais l'écrire ici dans un benne pour les déchets d'arbre. Caillis. Alors, vous savez, les caillis sont composés de feuilles, de papiers. Alors, je vais les mettre dans le benne pour le papier. Boîtes de conserve. Vous savez, c'est quoi les boîtes de conserve ? Par exemple, comme les boîtes de sardines, de la sauce tomate et ainsi de suite. Alors, elles sont composées de métal. Alors, je vais les mettre ici. Benne pour le métal. Épluchures. Épluchures. C'est-à-dire, lorsque je vais utiliser les pommes de terre, je vais les éplucher. Lorsque je vais utiliser, par exemple, les carottes, je vais les éplucher. Alors, ces épluchures-là, ce sont des déchets verts. Alors, je vais les mettre ici. Épluchures. Alors, voici la correction de l'exercice 2. Je souhaite que c'est clair. L'exercice 3. Classément dans la colonne qui complète. Alors, ici, on a des énergies. Ici, on a énergie fossile, énergie renouvelable. Alors, pour l'énergie fossile, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est l'énergie qui vient du gaz, du charbon, du pétrole. C'est l'énergie qui est non renouvelable, qui est consommée une fois pour toutes. On ne peut pas la renouveler, c'est clair. La faire pour la deuxième fois. Mais pour l'énergie renouvelable, c'est qu'on peut renouveler pour la deuxième fois. Il y a ici le préfixe RE qui indique faire la chose pour la deuxième fois. C'est clair. Alors, on va classer. On a éolienne. Alors, l'éolienne, comme on a dit ici, c'est l'énergie fournie par le vent. Alors, c'est l'énergie, c'est une énergie renouvelable. Puisqu'on a de vent, alors on peut avoir de l'énergie éolienne, de vent, à partir de ce vent-là. Alors, je dois l'écrire ici. Pétrole. Pétrole, c'est une énergie fossile. Si on consomme, on consomme une fois par toutes. Il n'est pas renouvelable. Alors, c'est clair. On va l'écrire ici. Énergie solaire. Comme vous voyez, j'ai ajouté ici éolienne. C'est ici le cahier de ma fille. Je vais essayer de le corriger aussi. Alors, on a le pétrole. J'ai déjà dit énergie fossile. Je vais l'écrire ici. Énergie solaire. Alors, l'énergie solaire, c'est l'énergie fournie par le soleil. Alors, c'est une énergie renouvelable qu'on peut reproduire plusieurs fois. Puisqu'il y a du soleil chaque jour. C'est clair. Alors, le gaz. Le gaz, c'est une énergie fossile qu'on utilise une fois pour toutes. Aussi pour le charbon. Le charbon, lorsqu'on utilise le charbon, alors on l'utilise une fois pour toutes. Alors, on ne peut pas le réutiliser une deuxième fois. Énergie nucléaire. Aussi l'énergie nucléaire, c'est une énergie fossile. Énergie hydraulique. Alors, concernant l'énergie hydraulique, c'est l'énergie qui se produit à partir de l'eau. Alors, c'est une énergie qui est renouvelable. Puisqu'on a de l'eau, on peut retirer de l'énergie de cette eau-là. C'est clair. Alors, ça, concernant l'exercice 3, il y a deux types de l'énergie. Énergie fossile et énergie renouvelable. Énergie fossile qui est non renouvelable. Énergie fossile et énergie renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada